Normalement, c'est la fête des mères dans trois semaines, mais ça, ça tient le coup, ça, la fête. Vous me voyez, là? Vous n'avez pas vos lunettes? Oui, je suis un peu mignote, mais je vois quand même. Je vois des formes, inquiétez-vous pas. La fête des mères, vous avez des appareils à suggérer. Entre autres, on commence par ces lunettes très spéciales. Oui, c'est vraiment le gadget le plus extravagant des trois. Ce sont les Bose Frames. C'est un hybride entre des écouteurs sans fil et des lunettes fumées. Hyper simple d'utilisation. Vous les branchez en Bluetooth avec votre téléphone intelligent. Et ça s'opère avec un seul bouton qui est ici, dans la monture. Les petits haut-parleurs sont ici, dans les branches de lunettes. Vous les voyez là. Et vous parliez de Corey Hart tantôt. On va mettre la chanson de circonstance, Sunglasses at night. Et pour augmenter et baisser le volume, je dois appuyer sur le bouton. On augmente comme ça en tournant la tête à droite et on baisse en tournant la tête à gauche. Si je veux éteindre les lunettes, je n'ai qu'à les déposer à l'envers. Et c'est tout. Donc, côté qualité sonore, c'est bon dans les fréquences moyennes, les fréquences aiguës. Peut-être un peu moins dans les fréquences basses. Mais pour le facteur wow, c'est vraiment le plus impressionnant des trois. Le prochain appareil, c'est un appareil photo instantané de Fujifilm. Oui, ça revient à la mode quand même, ces appareils-là. Ça existe depuis des décennies, on le sait. Celui-là, c'est le SQ-1 de Fujifilm. Il a été lancé l'automne dernier. Celui-là, par rapport au modèle précédent, le carré de la photo est un petit peu plus grand. Les photos sont un peu plus claires. Et il y a un mode selfie, évidemment. On est en 2021. Donc, il y a un petit miroir à côté. Lorsqu'on le met en mode selfie, on peut voir à peu près ce que ça va donner sur la photo. Il faut encore brasser la fameuse... Comme dans le temps, là? Ça va prendre à peu près une minute trente avant d'apparaître la fameuse photo. Et vous verrez Bruno qui est derrière la caméra. Exact. L'autre, Bruno. Fitbit, c'est quoi? C'est un bracelet d'entraînement, ça? Oui, les bracelets, les moniteurs intelligents, en fait, c'est le modèle d'entrée de gamme de Fitbit. Celui-là coûte 89,99. Il vient avec les fonctions de base de l'application, le suivi des fréquences cardiaques, le nombre de pas également. Il faut savoir, par contre, que comme c'est le modèle d'entrée de gamme, si vous partez à la course, par exemple, si vous voulez suivre votre parcours de course à pied, le GPS n'est pas intégré dans le bracelet. Il faut avoir votre téléphone intelligent avec vous. Mais si jamais votre mère se posait la question « Est-ce que j'aimerais ça? », le Inspire 2 peut être une excellente option, étant donné que ces jours-ci, il est en promo à 89,99. Et pourquoi on fait ça trois semaines à l'avance? C'est parce que tout ça a le temps d'arriver. Oui, c'est ça. On peut passer en magasin pour la cueillette. Vous pourrez récupérer vos achats. Bien sûr. La photo, non? Elle s'en vient. Elle s'en vient. Ah, bien oui. Bon, bien alors, vous voyez l'envers du décor. Et voilà, c'est ce que nous, on voit quand vous nous regardez. Merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir montré tout ça. Puis vous n'allez pas trop loin, parce que vous avez des suggestions pour la fin de semaine. Oui. Très spécial. Merci.